Bonjour Anne. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Ça coûte cher d'avoir un chien en 2024? Bien, je te dirais que oui, il y a des coûts quand même qui sont reliés. Ça représente vraiment une partie du budget. Moi, j'ai souvent des clients qui sont de nouveaux adoptants et qui me disent « Mais ça coûte donc bien cher un chien? » On ne pensait jamais ça. Alors, finalement, c'est ce qui m'a inspiré le sujet cette semaine de la chronique. Oui, pensez que tout a augmenté au cours des dernières années. Mais vraiment, ça doit coûter cher adopter un chien maintenant, un chiot. Ça peut varier parce qu'on peut adopter dans un refuge ou d'un éleveur. Et là, je parle évidemment d'un éleveur éthique, donc qui priorise la santé, le bien-être et la qualité de vie des chiens dont il fait l'élevage. Si on adopte d'un refuge, Anne, le prix peut aller de 200 à 400 $ à peu près, ce qui est quand même très raisonnable parce que ce montant-là couvre souvent les vaccins, la stérilisation, parfois même des suivis vétérinaires. Alors, on s'en tire quand même à bon prix. Puis, on pose un beau geste. On donne une seconde chance en adoptant un chien de refuge. En revanche, si on opte pour l'achat d'un chien chez un éleveur, bien là, c'est plus cher. Les prix varient beaucoup. Ça peut aller de 1 500 à 4 000, 5 000, 6 000 $ à peu près, dépendamment des races et dépendamment de l'éleveur. À ce prix-là, bien, on a le chien et on a les premiers vaccins. Les rappels ne sont pas inclus et tout le reste. Alors, c'est plus cher. Si on opte pour l'éleveur, finalement, mais c'est un choix qui est très personnel. Je sais qu'il y a des gens qui veulent un chiot, qui veulent vivre les premiers mois et qui veulent une race en particulier. Moi, je n'ai rien contre. Il faut juste trouver un bon éleveur, évidemment, et ne pas encourager les usines à chiot, qui sont encore très nombreuses au Québec. Exactement. Je sais que ça peut varier beaucoup pour ma prochaine question, mais pour l'alimentation, combien ça peut coûter par année, nourrir son chien? Le coût de l'alimentation, qui est l'une des dépenses les plus variables, il y a l'Association des médecins vétérinaires du Québec qui a fait une fiche d'informations là-dessus il y a quelques mois et qui nous dit des choses intéressantes. Le coût annuel de la nourriture des plus petites races de chiens est d'environ 550 $ et celle des grandes races de 1 200 $. Donc, ça, c'est à chaque année pour la nourriture sans les gâteries et les produits dentaires. C'est ce qui s'explique, Anne, principalement par la plus grande quantité de nourriture qu'on doit donner à un chien de grande taille versus un chien qui est de petite taille, qui mange évidemment beaucoup moins. Moi, j'ai deux chiens de taille moyenne, puis je l'ai calculé, ça me coûte 900 $ par année pour chaque chien. Oh là là! Ça me coûte 1 800 $. Puis, je précise que ça peut être plus que ça. Il y a certaines marques de nourriture qui sont à 116 $ le sac de 12 kg. Alors, ça fait des factures encore plus élevées. Moi, je conseille toujours de magasiner en ne lésinant pas sur la qualité, bien sûr. Oui. Il faut penser aussi aux frais chez le vétérinaire, qui constituent une dépense quand même très importante. Oui, parce qu'on n'a pas le choix, au moins une fois ou deux par année, d'aller chez le vétérinaire pour s'assurer que tout va bien avec notre chien. En moyenne, il faut prévoir autour de 700 $ par année pour couvrir les soins de base. Ça, c'est un montant qui inclut la visite annuelle, les vaccins, un dépistage préventif et la prévention contre les parasites internes et externes. Ça reste un montant proxématif parce que les coûts peuvent vite monter si on se retrouve avec un chien qui a des problèmes de santé, des urgences. Ici, des tests plus poussés sont aussi nécessaires. Ou encore, si le chien a besoin de médicaments, je me suis retrouvé, moi, à l'urgence dernièrement pour un de mes chiens. Ça m'a coûté 1200 $ pour une crise d'épilepsie qui n'arrêtait plus. Puis, écoute, le chien a été vu une dizaine de minutes par le vétérinaire. Il a passé un 12 heures à la clinique pour une période d'observation. Alors, il faut se prévoir un budget. Je sais qu'il y a parfois des gens qui disent que le vétérinaire coûte cher, mais c'est un professionnel de la santé qui, en plus de son expertise, doit gérer une clinique. Il doit payer ses employés, faire l'entretien de son équipement, certains achats. C'est comme une clinique médicale privée ou chez le dentiste. Alors, moi, je conseille toujours aux gens d'avoir une assurance santé pour leur chien ou de mettre un montant d'argent de côté à chaque mois. C'est important pour son bien. Je présume qu'on doit mettre également un certain montant pour les jouets, les accessoires, etc. Absolument. Écoute, moi, je mettrais peut-être un 300 $ par année environ, et entre 400 et 600 $ facilement la première année, si on part de zéro. Ça coûte plus cher parce qu'on doit, évidemment, acheter une foule de choses. Donc, première année, il faut prévoir un petit peu plus d'argent. L'éducateur canin comme toi? L'éducateur canin peut aider avec des cours d'éducation canine qui sont donnés, que ce soit à la maison ou dans un centre canin. Ces cours-là, évidemment, peuvent aider ceux qui n'ont pas d'expérience, qui veulent des outils pour éduquer ou mieux éduquer encore leur chien et travailler sur certains comportements qui peuvent être agaçants. Moi, je mets, écoute, environ, c'est dur à calculer, mais moi, je mets environ 1 000 $ étalés sur la vie du chien. Ah, OK. Des gens qui ont de l'expérience et qui n'auront jamais besoin d'un éducateur canin, il y a des gens qui ont de l'expérience et qui vont avoir besoin d'un éducateur canin, il y en a qui n'ont pas d'expérience. Ça dépend du chien aussi. On peut arriver sur un chien qui est vraiment, il est obéissant, puis on réussit avec. Bien, c'est ça, absolument. Donc, en tout cas, moi, j'ai mis 1 000 $ étalés sur la vie du chien. Il y a aussi le promeneur qui peut s'ajouter. Oui. Ça aussi, c'est de plus en plus populaire. Gardienne, gardien. Oui, puis il ne faut pas l'oublier aussi, le toilettage, qui peut coûter à peu près 80 $ aux 6 ou 8 semaines. Hé, je n'ai pas calculé tous les montants que tu nous as nommés, mais avec tout ça, comment ça coûte par année à avoir un chien au Québec? Hélo Safe, qui est un comparateur de produits financiers, qui a fait des calculs pour nous avec ses données, nourriture, gâterie, vétérinaire, jouets, etc. Et on parle d'un montant de 3 020 $ par année qui peut varier du simple au double selon le chien qu'on possède. Exact. Et ça, c'est une hausse, Anne, de 23 % en trois ans. Ah oui. Oui, alors qu'en 2021, le montant était de 2 450 $. Donc là, il est de 3 020 $. C'est ça. En trois ans. Il faut prévoir, il faut faire un budget en conséquence. Exactement. Tu l'as toujours dit, un chien, ce n'est pas un cadeau. Il faut vraiment y penser avant. Oui, mais ça rapporte tellement. Lorsqu'on a pris la décision, bien oui, ça nous coûte 3 000 $ par année, mais ça nous rapporte tellement. On n'a pas d'enfants, moi et ma blonde, puis c'est un petit peu comme si nos deux chiens… Ah, je te comprends. Bien, c'était nos enfants. Bien, c'est ça. On en prend soin et on les aime. C'est tellement des bons compagnons, les chiens. Donc voilà. Michel Lacan, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Bien oui. Puis on se retrouve bientôt dans deux semaines. Oui, dans deux semaines. Oui, merci. Bye-bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada